Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter Jacques Fieschi, que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sans doute. En fait, c'est un effet de style là parce que vous le connaissez, même si vous avez l'impression de ne pas le connaître. Vous ne savez pas que vous le connaissez. Jacques Fieschi, en fait, c'est l'un des scénaristes, le co-scénariste de Police, par exemple, avec Piala. C'est un scénariste qui a travaillé aussi avec Cyril Collard et Les Nuits Fauves. Il a scénarisé Un cœur en hiver de Claude Sauté avec Emmanuel Béard et Daniel Auteuil. L'Adversaire, l'adaptation du beau roman d'Emmanuel Carrère par Nicole García. Et plus récemment, il a travaillé sur le Yves Saint-Laurent de Jalil Lasper. Et là, actuellement, si je ne me trompe pas, sur les adaptations des Illusions perdues par Xavier Giannoli. Bref, c'est un des scénaristes incontournables de la scène du cinéma français contemporain et qui nous revient là avec un roman. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu au genre romanesque. Il avait publié un livre, respectivement un chez Lattès et l'autre chez Grasset. Et il nous revient avec un texte, comme l'a dit Sophie, très sobre, très apuré, très court, très fin, puissant. J'aime le dire parce que je le pense, c'est ce qui m'est venu quand je t'ai lu. Puissant à force de retenue, puissant à force de tact, puissant à force de subtilité. Et qui nous raconte l'histoire d'un écrivain qui apprend la disparition d'une femme dont il a été très proche quand il avait 20 ans. Qui a été en quelque sorte son premier amour. Premier amour qui a eu la particularité d'être à la fois très fusionnel et presque tout à fait chaste. C'est-à-dire qu'ils ont flirté. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais presque. Ils ont flirté, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. Et comme ça arrive souvent, la disparition de cette femme Catherine favorise la résurgence d'un certain nombre de souvenirs, de pentes passées. Et vous savez comme ça arrive, qu'on croyait aboli des anecdotes dont on ne savait même plus qu'on se souvenait en fait. Et qui tout à coup remontent dans un grand reflux. Et alors qu'il va à l'enterrement de cette femme, il y croise Jean-Michel. Et là lui revient qu'ils avaient formé une forme de trio amoureux. Tous les trois qui avaient en fait favorisé la prise de conscience du désir homosexuel de Georges. Qui avait permis à Georges de découvrir son désir homosexuel. C'est un très beau roman sur la découverte du désir. Et plus spécifiquement du désir homosexuel. C'est un très beau roman sur la mémoire. Jacques, on va peut-être commencer par là. Est-ce que tu crois que la disparition d'un proche, c'est toujours l'occasion de retrouver, comme on dit, le temps perdu ? Ça ne l'est pas toujours. Mais ça peut l'être de façon très troublante, très forte. Effectivement, un deuil peut nous réunir avec des êtres qu'on a connues il y a longtemps dans le passé. Qui ont joué un rôle crucial dans notre vie. Et qu'on retrouve à l'occasion de cette circonstance qui est à la fois un deuil. Mais qui devient donc un lieu de rencontre à nouveau. De rencontre physique, charnelle. Et puis la mémoire s'engouffre là-dedans. Et c'est, je crois, ça la... Et c'est assez fréquent, cette qualité de rencontre à travers un deuil. Qui est une chose à la fois consolante. C'est un retour du passé dans la vie. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce roman. Alors, comme j'ai dit, c'est aussi un très, très beau texte sur la découverte du désir. Et ce qui est subtil, c'est qu'en fait, ce désir se découvre alors même que l'histoire n'est pas vécue. Est-ce que tu crois, Jacques, que ce qu'on vit de décisif, en fait, dans nos vies, c'est aussi ce qui échoue à être vécu ? Et est-ce que tu crois surtout, donc il y a deux questions en une, attention. Est-ce que tu crois que ce qui n'est pas vécu ou ce qui échoue à être vécu est aussi un prodigieux moteur littéraire ? Parce que je rappelle quand même que le personnage principal, le narrateur, est aussi un écrivain. Oui. Bien sûr, il y a ce qui a été vécu. Il y a ce qui n'a pas été tout à fait vécu. Il y a les promesses très fortes de cette jeunesse qui est retrouvée à travers ce deuil. Puisqu'en fait, il y a eu trois personnages qui ont vécu ce qui va être, disons, la trame du roman. C'est-à-dire cette aventure à trois, cette vie d'hôtel, qui est une errance dans toute la France, liée un peu à une escroquerie. Puisqu'il s'agit pour ces trois très jeunes gens de vendre des magazines à des notables de villes comme Lyon, La Rochelle ou autres. Et en fait, ces gens qui s'abonnent ne recevront jamais ces magazines ou ces journaux. Eux-mêmes ne sont pas les incidiateurs de ça. Ils en sont les jouets. Ils sont manipulés par quelqu'un qui est un escroc. Un escroc sympathique et attachant d'ailleurs. Donc en fait, ce retour au passé, ce retour à la liberté de l'extrême jeunesse, la fraîcheur de ce qui n'a pas encore été vécu, ce qui n'a pas encore été consommé, c'est ce que j'ai essayé de retrouver et de saisir. Ce que j'ai voulu faire, c'est beaucoup un dialogue entre deux âges de la vie. C'est-à-dire comment ce deuil, puisque un des trois personnages est mort, c'est cette femme qui est morte, Catherine, comment ce deuil est la médiation pour faire à nouveau irruption dans le passé. Ce passé où il s'est vécu des choses fortes, où se sont décidées beaucoup de choses très intimes, très cruciales pour les trois personnages. Et puis il y a ce qui a été accompli, il y a ce qui a été inaccompli, ce qu'on croit avoir vécu et peut-être pas forcément complètement. Parce que la mémoire, la mémoire n'est pas exacte, bien évidemment. Et là, c'est une mémoire à trois. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un narrateur qui dit « je » dans le roman, d'autant qu'il est écrivain, donc a priori, il est quand même rompu à une forme de récit. Mais il y a aussi le témoignage de l'autre personnage masculin, qui, avec ses mots à lui, peut donner sa version des choses. Et puis il y a aussi le témoignage de la morte, puisqu'elle a écrit un texte sur cette époque, un texte qui ressurgit à un moment donné. Donc c'est sur la mémoire, c'est sur ses lacunes aussi de cette mémoire, sur l'émotion très forte de retrouver cette mémoire, sur le fait qu'elle est vivante, sur le fait qu'on peut ouvrir une porte sur le passé et y être à nouveau. C'est peut-être le privilège ambigu du fait d'être plus âgé. Je pense que quand on est plus jeune, on vit sa vie de façon plus brutale, etc., et plus immédiate. Après, il y a des moments de retour. Et c'est ce retour que j'ai voulu décrire, que j'ai voulu peindre. Comme tu le dis, il y a ce qui a été vécu, et ce qui n'a pas été complètement vécu, ce qui n'a pas été complètement achevé. Et ça aussi, c'est fort, c'est un questionnement, c'est une émotion. Et quand on revient à travers, disons, cet événement qui est ce deuil, c'est un questionnement sur toute sa vie. Quand on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu, puisqu'en l'occurrence, il y a quand même une distance de 50 années entre les deux couches de récits et deux couches de temporalité dans ce petit livre. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce que tu as fait de ma vie ? Quel miroir me tends-tu ? Qu'est-ce que tu voyais de moi et qu'est-ce que je voyais de toi à l'époque ? Et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? Et est-ce qu'on peut encore se parler ? Voilà. Donc, c'est ce qui a été vécu, ce qui a été rêvé, ce qui a été accompli ou pas tout à fait. Merci. Alors, vous allez voir, c'est un texte extrêmement pudique et qui a le génie de l'ellipse. Quand on le lit presque immédiatement, j'imagine que ça a tout à voir avec ton activité principale, on projette le film que ça pourrait être. Est-ce que... Deux choses, pareil, deux questions en une. Quelle est la différence, en fait, pour toi, entre le travail de l'écriture narrative, entre le travail de romancier et le travail de scénariste ? Et est-ce que, je dis ça parce que je le trouve particulièrement cinégénique, tel que je l'imagine, en tout cas, est-ce que tu pourrais nous dire un mot de Jean-Michel ? Que moi, j'ai projeté comme étant un personnage un peu à la jeunet, à la masculinité comme ça, un peu foraine et tapageuse. Moi, j'ai projeté Bernard Lavillier, mais vous pourriez projeter Gérard Lanvin ou qu'en sais-je. C'est un très beau personnage. Est-ce que tu peux nous parler de lui et nous parler de la différence du travail de scénariste et de romancier ? Ce personnage dont tu parles, parce que les deux personnages masculins du film sont extrêmement différents. Il y en a un qui a mené une vie discrète, d'écrivain au succès, disons, modéré, mais enfin, constant, qui a écrit des livres, qui a vécu de sa plume, etc. Et puis l'autre personnage est un personnage beaucoup plus physique, qui n'est pas intellectuel, qui a vécu une vie un peu d'aventurier, qui a fait toutes sortes de petits métiers, qui se retrouvent d'ailleurs complètement fauchés, sans en rond, assez tard dans sa vie. L'écrivain, d'ailleurs, non plus, ne roule pas sur l'or. Mais enfin, disons qu'il a tracé quand même son sillon. Donc l'idée, c'était effectivement de faire deux personnages très contrastés, deux personnages qui, a priori, n'auraient peut-être pas eu grand-chose à se dire si ils s'étaient rencontrés plus tard dans la vie, mais elles se creusaient, comme ça, de cette jeunesse commune, les lient indéfectiblement, alors que par ailleurs, ils ne se sont pas vus pendant toutes ces années. Donc, et puis, l'altérité, ça compte. C'est-à-dire, bien sûr, ce qui attire le personnage de René, le narrateur, et également le personnage de Jean-Michel, c'est l'autre, celui qui n'est pas lui, celui qui peut apprendre quelque chose. Et de ce côté-là, l'intellectuel, ou le pseudo-intellectuel, a autant à apprendre que l'autre. Et ils se retrouvent donc au même étage, à cause de ce passé commun. Donc, je pense que quand on crée des personnages, on a envie qu'ils soient différents, qu'ils soient contrastés, et que précisément de cette collision naisse quelque chose d'intéressant. Le personnage de la fille, bon, elle, on ne la voit que dans le passé, puisqu'au présent, elle n'est plus. Ce que tu me disais, le rapport qu'on a au personnage, pour moi, que ce soit écrire un roman ou écrire un film, c'est toujours un rapport au personnage. Et pour moi, c'est toujours le personnage qui doit dicter le récit. C'est-à-dire qu'on ne parachute pas des personnages dans une trame narrative. Ce que sont les personnages, leur identité, leur comportement, si on arrive à le définir, à le saisir, à lui donner une proximité forte, eh bien, c'est ça qui va déterminer le principe, l'engrenage narratif du récit. Mais, les différences, bien sûr, c'est que, bon, il y a une intériorité. Le roman peut davantage, même si on n'est pas dans l'explication psychologique, parce qu'elle a mauvaise presse, mais elle peut, disons, davantage sonder une intériorité. Dans le personnage de cinéma, on voit des comportements. Le dialogue doit être simple, à mon avis, épuré, doit être suggestif et pas explicatif. Et puis, le personnage de cinéma, il est tout près de nous. On voit son visage en gros plan, son grain de peau, dont on le souffle de sa voix. Il y a cette proximité-là, et en même temps, il y a ce mystère-là. Proximité, mystère, pour moi, c'est le passage de cinéma. Et peut-être, dans le personnage de roman, c'est peut-être, on est autorisé, disons, à risquer des moments d'intériorité qui soient sinon plus explicites, mais enfin, parce qu'ils ne doivent pas l'être non plus. Mais enfin, bon, c'est un autre type de proximité, en tout cas. Merci beaucoup, Jacques. Je t'ai pris.